Démonstration. Nous nous inscrivons sur cette messagerie et rédigeons un mail dont le contenu porte sur l'achat d'un véhicule. Dans la seconde même de l'envoi du mail, nous recevons des publicités sur des voitures. Même chose avec les shampoings et les vacances. Cette messagerie analyse donc le contenu de nos mails en temps réel. Chaque connexion sur Internet enregistre la moindre information que nous laissons sur la toile. Aujourd'hui, un recruteur qui vous reçoit en entretien d'embauche, il est allé sur Google pour savoir ce qui se dit de vous. Donc vous êtes à la fois fiché par ce que vous avez raconté, mais aussi par ce que d'autres ont raconté de vous. Et là, vous n'y êtes absolument pour rien, mais vous en êtes la victime. Si sur Google, il y a quelqu'un qui a été raconter une soirée particulièrement réussie en disant elle, elle était quand même éméchée au dernier degré avec le nom et avec la photo, le recruteur y trouve ça. Récemment, un patron a d'ailleurs licencié l'un de ses salariés qui critiquait sa société sur Facebook. Un site communautaire qui rassemble déjà 7 millions de membres en France. Lorsque vous divulguez des informations sur ce genre de site, elles peuvent rester gravées toute votre vie. Facebook dans 5 ans, est-ce que ça existera ? C'est quoi le modèle économique de Facebook ? À part de récolter de l'info, de récolter de l'info. Et le jour où ces boîtes-là se cassent la gueule, le jour où elles disparaissent, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que le patrimoine de données que nous leur avons fourni, ça, ça sera une marchandise. On rentre dans des systèmes qui ont par défaut une mémoire éternelle. Je peux dire une coderie pour parler clairement à 20 ans et à 30 ans, penser autrement. Et j'aimerais qu'on écoute l'homme de 30 ans et pas celui de 20 ans. Or, avec le fonctionnement actuel, les gens ne se rendent pas compte qu'ils s'engagent au-delà de ce qu'ils ont pensé faire lorsque, par exemple, ils rentrent sur un réseau social ou un moteur de recherche. Peut-on aujourd'hui échapper à cette surveillance et de quelle manière ? Il faut renoncer à tout ce qui est technique, moderne ? Non, dans l'ordre, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier dans nos rapports avec l'informatique. Exemple, sur Facebook, on échange avec des amis, mais on ne balance pas toutes les photos du groupe de cet été, on ne balance pas le numéro du portable, l'adresse de la petite copine, parce que la grande crainte, c'est qu'avant, on ne pouvait pas faire un central unique. Aujourd'hui, vous dites Internet, si Internet vous donne Google, quoi, Google vous ratisse tout le web en deux secondes et demie, tout le web. Vous connectez votre portable, vos SMS, tout, vous vous rendez compte du nombre d'informations que je peux avoir sur vous en deux secondes. C'est très troublant, très troublant. Mais la réponse est, ouh là là, je suis dans 23 vidéos, dans 15 forums. La faute à qui ? On trouve des photos de moi dans des choses absolument abracadabrantesques. La faute à qui ? Il faut faire attention et le dire à nos enfants. Le dire à nos enfants. Sur le web, il n'y a pas que des grands amis qui disent « Est-ce que je peux dire à ton ami ? » Ça peut être aussi des amis un peu âgés.